salut tout le monde c'est bfa j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo spéciale elles sont toutes spéciales les vidéos mais en même temps c'est marketing de dire ça donc je vous le dis quand même malgré tout elle est quand même spéciale parce qu'en fait en ce moment je suis en train de réaliser cette vidéo pendant un live twitch en fait live twitch improvisé donc il y en a qui sont en train de voir comment je monte mes vidéos comment je suis en train de faire mes intros là c'est à la deuxième fois que je le refais bon a priori là ça se passe bien donc donc ça ça va aller comme ça petite surprise c'est que durant ce live où j'étais en train de faire un petit coup d'Earthstone un petit coup de boom bitch un petit coup de clash of clans etc et ben on est parti en live dans un live ça c'est fréquent qu'on part toujours en cacahuète dans un live et il y a eu un petit concours voilà il y avait du monde il y avait un petit concours et puis je dis que le gagnant il viendrait sur skype je le prendrai sur skype et puis il va venir sur le live depuis la personne n'est là avec moi elle est vue sur le live et en même temps je lui ai dit allez on va tourner une petite vidéo j'ai une vidéo à faire et je me suis dit le live ou la vidéo j'ai trop de choses à faire on va mixer les deux comme ça je vais gagner du temps donc c'est une vidéo live où je suis en train de faire une vidéo sur youtube et donc l'invité qui a gagné le concours c'est Peps c'est un pseudo et son prénom c'est Gabriel Gabriel bienvenue à toi bonjour à tous et à toutes c'est bonjour BFA c'est vraiment super sympa de ta part d'avoir fait ce concours pour venir en vidéo donc voilà moi j'adore écoute ça me fait plaisir que tu sois là voilà on fait connaissance alors Peps il y a une chaîne youtube et puis voilà je sais que tout le monde me demande aussi pas qu'à moi j'imagine mais est-ce que tu peux pouvoir voir ma chaîne youtube etc donc on a jeté un oeil vite fait sur sa chaîne youtube avant et à ma bonne surprise il avait déjà 98 vidéos il avait déjà plus de 200 abonnés de son presque 250 je crois il a fait des miniatures et je vois qu'il a des vidéos qui sont assez travaillées alors très sincèrement j'ai pas encore vu le contenu j'ai pas eu le temps d'aller voir les vidéos en entière voir le commentaire et voir tout ça mais en tout cas à première vue il y a du boulot et donc je vous invite tous et moi même avec vous à aller regarder sa chaîne pour voir un petit peu ce que ça donne et puis laisser un avis donc ta chaîne tu peux nous rappeler son son nom c'est peps 95 p e p s t e 95 on mettra on mettra le lien dans la description de cette vidéo sans plus tarder le sujet de cette vidéo c'est pas ça du tout c'est les compos comme vous avez vu dans le titre et la vignette c'est les compos 3 étoiles les compos en fait des grosses compositions qui permettent de faire du 3 étoiles en attaque sur des grosses bails sur du high level donc on va regarder pas forcément max ça dépendra mais on va regarder tout de suite sans plus tarder des gameplays et on va vous montrer tout ça on va commencer tout de suite par une composition go oui oui voilà go oui golem sorcier wizard si je me suis permis de prendre le gameplay de ce que c'était au cours d'une guerre de clan c'était arsenic que vous connaissez qui a essayé un joli trois étoiles sur cette base hdv 10 avec une technique go oui oui alors comme vous pouvez voir dans cette technique là on place toujours enfin toutes les variantes go tout ce qu'il y avait à base de golems en général c'est toujours les golems devant les sorciers derrière et du casse-brick on est utilisée du casse-brick etc donc là il ya un sort du saut qui était un petit peu fail mais il s'en tire très bien et il va foudrer le château de clan en cours de route j'ai une remarque à faire c'est que ce type de design de base quand vous voyez des trucs comme ça qui à la base étaient des designs de base plutôt orienté ou anti cochon ça c'est ça c'est un gros 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 défaut c'est que sur des techniques go oui oui go vape go go white etc il ya un gros risque de trois étoiles possible plus facilement pourquoi parce que les défenses sont beaucoup plus espacées surtout sur l'ensemble du territoire et du coup il n'y a pas un une accumulation de dégâts de zone sur sur des troupes ce qui fait que les troupes peuvent encore c'est plus elles peuvent avoir une plus grande longévité au cours de la bataille et donc on a c'est beaucoup plus facile de faire au moins deux étoiles sur ces sur ce type de design là même si vous avez des défenses assez peu comme là on peut voir des tours de social niveau 7 des tours d'arche niveau 12 etc enfin 11 pardon c'est pas c'est très dangereux et donc quand vous en voulez pas profitez-en pour faire un carnage comme vous pouvez voir c'est une compo qui peut faire très mal et qui peut faire du 3 étoiles je sais pas ce que tu en penses mon cher ami moi je pense que c'est vraiment une très bonne technique même si moi j'arrive pas du tout à la gérer parce que je gère pas du tout les golems et tout ça mais c'était une bonne technique sur un bon village bien adapté donc gg voilà gg à lui bien sûr et c'est une technique aussi où les héros ont une grande importance beaucoup plus que sur les techniques à base de pk parce que les pk peuvent tanker et à la fois mettre des dégâts et là les héros sont très importants sur du go oui sinon la compo est trop fragile on va tout de suite passer à une technique go oui oui comme maintenant c'est une variante en fait avec pk à l'intérieur et là la personne qui attaque a émis 2 pk et 9 sorcières 13 sorciers voilà et là vous voyez c'est une grosse base et j'adore ce joueur qui en tout qu'il était chez les hk qui est maintenant chez extrême gaming gdc c'est un joueur carrément beaucoup de talent qui maîtrise beaucoup de techniques et il ya la particularité c'est lui qui m'a fait découvrir le go il va pas avec le double sort de saut là aussi va utiliser un double sort de saut sur une technique go oui oui et comme vous voyez le principe toujours le même on déploie ses golems en avant qui tank les sorciers derrière qui vont déployer il faut bien nettoyer les côtés pour que les pk aillent au centre parce que le sort de saut est conducteur certes mais s'il ya des bâtiments juste à côté ça peut ça peut faire la petite surprise le mollos en défense le mollos en défense vous avez vu hop là quand on s'en débarrasse il nous fait une armada de petits roquets de lave qui peut perturber mais là il s'en sort très bien il a un sort de gel je pense qu'il va utiliser bientôt voilà c'est fait en l'euro 40 bien sûr qu'il faut un gros boulot et voilà derrière les sorcières qui aussi les sorcières sont derrière et bien protégés donc les sorcières on est en général assez plutôt en fin donc plutôt golem sorcier golem sorcier pk et sorcières derrière parce que bon voilà elles sont à la traîne et ça permet de pas prendre trop les dégâts les squelettes vont prendre les dégâts il faut faire attention les ennemis principal des sorcières sont les mortiers donc faites attention quand vous les déployez de ne pas être un mortier là on retrouve au début de bataille il était avec un un mortier sur l'extérieur mais là on voit tout de suite le golem qui allait dessus et les sorciers s'en débarrassent donc ça a permis de nettoyer et d'éviter de sortir les sorcières trop tôt ce qui aurait pu faire mal donc ça c'est une composition là qu'on va voir la base elle est max à part quelques murs qui sont niveau 11 et encore c'est énorme niveau 11 tout le reste est bleu tout le reste est max enfin c'était max de l'époque j'ai envie de dire juste avant l'époque juste avant la dernière mise à jour puisque là on a des tours d'archers qui sont pas les plus maxés mais à l'époque il n'y en avait pas et il n'y avait pas plus haut mais malgré tout ça reste très puissant ça aussi regarde la design de base qui est pas facile puisqu'on a des couloirs en haut des couloirs vides en général ce sont des couloirs ce qu'on appelle des designs anti golem et parce que le golem va pas aller dans le trou il va aller sur les côtés donc si on a un golem qui part sur les côtés nos troupes qui vont devant vont plus être protégés enfin bref ça va être compliqué et en fait c'est un design qui est assez bon ça et malgré un design assez bon bah vous voyez si l'attaque est parfaite et bah ça fait un gros carnage ça c'est une très très belle attaque je trouve je n'avais pas vu comme ça depuis bien longtemps ça fait plaisir ça fait plaisir et là on va passer maintenant donc à la variante go wipe alors donc là on a vu le gowi on a vu le gowi maintenant le gowi pur c'est à dire on fait la même chose mais là on va pas toujours utiliser les sorcières et on va utiliser golem sorcier pk et c'est une attaque de moi que j'avais fait à l'époque je l'ai repris parce que voilà ça aussi c'est dans cette vidéo j'avais des héros au niveau 17 et donc bon bah la base d'avant je pense qu'avec des héros 17 le 3 étoiles n'était pas possible il est possible de faire des 2 étoiles avec des héros 17 sur des max base par contre faire un 3 étoiles sur max max avec des numéros max c'est très compliqué si on n'a pas des héros assez costaud voilà et donc là dans cette composition je crois alors j'ai fait deux variantes moi j'ai utilisé des fois 5 pk des fois 4 pk mais généralement dans ma composition go wipe j'utilise toujours 4 ou 5 pk et je n'utilise que deux golems voilà je j'avais il ya des conclusions à trois golems moi je trouve que deux ça j'ai eu des bons résultats avec ça et en fait il faut toujours voir aussi comment vous vous arrivez à manipuler la composition et si on arrive à s'en sortir avec si on arrive à être fréquemment sans fade avec deux golems bah c'est toujours bien puisque le golem c'est quand même que pour tanker donc là quand on a un peu plus de troupes d'offensive c'est bien et les pk remplacer un golem par un pk c'est vachement bien puisque pour le pk5 en plus c'est une tuerie et là vous voyez bah il se fait tout le tour et là on se dit bah c'est fini bon il va pas il va pas le finir il reste deux mortiers il reste une tour de saut c'est tout voilà et en fait si si ça va ça va aller au bout ça va faire son état il y a l'arène aussi derrière et et donc voilà c'est très violent et j'utilise toujours cette technique avec un minima enfin minima non moi je minima et maxima j'ai envie de dire un sort de saut j'ai jamais essayé avec deux sortes de saut c'est vrai que maintenant l'idée du double sort de saut m'intéresse de plus en plus je voyais pas l'utilité en réalité du du double sort de saut sur les premiers rangs je l'avais expliqué dans une autre vidéo que bah je disais bah non pourquoi tout le monde se pose la question j'ai une première rangée de mur on met des cases briques et ça suffit mais en réalité et c'est vrai c'est moi j'ai vu par les propres tests que un premier sort de saut sur les premières rangées de briques un effet conducteur plus fort qu'un trou dans un mur c'est à dire quand même des trucs un peu espacés et ben elles vont plus aller dans le trou enfin dans le sort de saut que dans un trou avec des sapeurs donc voilà il faut le comprendre on passe maintenant à la technique coup de coeur go weave up je sais pas si tu as vu mes dernières vidéos concernant cette composition mon cher gabriel ouais mais j'élève beaucoup à vos chefs c'est du pur bonheur de regarder tes vidéos mais écoute c'est très gentil et c'est une compo que j'avais jamais utilisé les valkyrie les valkyrie c'est un peu la troupe on était un peu frustré on se dit ah quand même elles sont costauds elles ont du style mais on savait pas on savait pas comment les utiliser on sait pas comment ne pas fail avec et là je pense qu'on tient une sacrée composition enfin moi pour l'instant j'ai jamais fail avec cette composition j'ai fait plusieurs attaques je vous ai pas montré encore tous les gameplays que j'ai fait avec cette composition parce que j'ai déjà fait deux vidéos dessus de suite tellement que j'étais enchanté par cette composition et je me suis dit bon je vais pas leur faire que ça il est drogué à la valkyrie en ce moment BFA mais oui je suis drogué à la valkyrie en ce moment et parce que je trouve ça énorme et c'est en fait je trouve ça très très facile à utiliser là je le fais en GDC je vais refaire d'autres GDC je vais utiliser cette compo pour vraiment l'exploiter à fond et là vous avez un exemple de 3 étoiles donc le 2 étoiles est assez facile à faire sur des très grosses bases avec cette composition et encore une fois le double sort de saut a toute son importance et le déploiement des troupes est quand même relativement simple voilà ce qu'on utilise par contre généralement là dans cette composition là qu'il a utilisé il n'a pas utilisé de... ses deux chômageurs de cochon pour sortir le château de clan c'est très intéressant aussi moi alors ça dépend moi j'ai eu ma phase où je souderais le château de clan en milieu de terrain ça a des risques les risques c'est souvent en général quand on rencontre une sorcière une ou deux sorcières en défense parce qu'elles sont un peu à la traîne et quand on est en pleine bataille on voit pas où elle est bien située il faut vraiment viser la sorcière si on a les autres troupes sans la sorcière ça peut rester un carnage pour nous et ça peut faire très très mal et donc le mieux pour se débarrasser si jamais des sorcières en défense c'est quand même d'attirer les troupes du château de clan à l'extérieur et soit d'en foutre à la tête soit de lancer un golem au début et derrière en fait pendant que les sorcières et les autres troupes de défense suivent le golem de placer vos sorciers qui vont simplement taper dans le dos en traître les troupes du château de clan et voilà encore à 100% j'espère aussi que ça t'a plu tu vois comment ça peut être violent sinon il y a une autre technique pour sortir le château de clan c'est que tu les attires à l'extérieur de la base et tu lances un ballon et au moment où il meurt il tombe il les tue toutes j'ai vu ça c'est aussi assez intéressant ah oui c'est vrai aussi donc on pourra effectivement moi je voulais faire une vidéo sur toutes les techniques de comment sortir les château de clan commencent à débarrasser il y a beaucoup de techniques là c'est vrai que sur du terrestre on reste avec souvent du cochon ou du géant des choses comme ça pour aller sortir mais effectivement en aérien on peut aussi jouer ça avec du ballon ou plutôt du ballon qui vont aller sur des défenses donc ils vont aller plus au centre pour aller décloser un château de clan bien centré alors là je reviens tout de suite sur l'attaque qu'on est en train de voir c'est une attaque mobave c'est à dire un nouvel mode la nouvelle mode bien sûr c'est d'utiliser la nouvelle troupe et regardez la technique balance arbiteur qui n'est pas une technique réputée pour pouvoir faire du 100% sur des bases c'est très rare de faire du 100% à balance arbiteur en tout cas j'entends des bases de ce type que vous voyez là c'est à dire des bases max avec des murs qui sont pas max mais avec des défenses max parce qu'on voit même que les tours d'archer sont dernier cri et un seul molos de niveau max bien placé va permettre de tanker d'économiser ses ballons de pas se faire trop démolir ses ballons au début de partie donc ce qui fait qu'il va avoir un gros effet de masse de ballons plus forts qui vont arriver sur le centre de la base et du coup l'effet de masse fait que les ballons prennent moins de choc dans les dents puissent avéguer plus vite, puissent durer plus longtemps et vous voyez après avec 0,40 il a quelques défenses à se débarrasser mais ça va faire l'affaire et donc ça aussi c'est une technique qui peut faire du 100% alors pourquoi je dis ça ? je trouve que c'est intéressant de parler des techniques qui peuvent faire du 100% parce que pas toutes les techniques peuvent faire du 100% je n'ai pas présenté les cochons parce que pour moi aujourd'hui il devient beaucoup plus complexe de faire du 100% aux cochons bien que certains y arrivent mais c'est vraiment assez exceptionnel le full dragon aussi c'est une technique qui est difficile à faire 100% j'entends encore une fois le but de cette vidéo vous présenter des max bases, enfin des grosses bases et donc là je vous propose pour ceux qui vont affronter des HDV10 des compositions qui vous serviront en GDC en particulier pour aller chercher du 3 étoiles et donc pour vous mener à la victoire le plus aisément possible on arrive maintenant mon cher Gabriel à une technique full sorcière ça ça m'impressionne vraiment parce que j'en avais déjà vu des vidéos dessus mais ça apportait à rien, enfin 100-300 sorcières juste avec quelques sorcières j'avais vraiment jamais vu de 100% vraiment au full sorcière alors c'est de savoir que le full sorcière, moi je ne suis pas un expert du full sorcière mais je suis un grand amateur du full sorcière bon c'est très cher, c'est une composition très chère, très longue à former etc mais bon, nous on aime bien aussi se faire plaisir quand même dans le jeu et donc ce qu'on aime voir c'est du gros gameplay et le full sorcière c'est vraiment un super gameplay et là il utilise le full sorcière vous avez vu il est passé vraiment par le chemin le plus compliqué il arrive dans le dos, j'ai pas porté le mur, je vais me débarrasser de tout ça il a mis quelques casse-briques, alors bon c'est pas un full sorcière, quasiment quoi on aurait pu faire du full sorcière, ça passe aussi et il utilise lui par contre, il a utilisé du saut, il a utilisé du rage, du gel etc et là il faut savoir qu'il y a différents, alors c'est très compliqué le full sorcière on va pas parler de ça, il faudrait faire une vidéo rien que sur le full sorcière pour voir les différents designs qu'on peut espérer faire du 100% au full sorcière mais c'est très casse-gueule, il faut faire attention aux bombes géantes, il faut faire attention aux mortiers je sais par exemple que Dovahkine, que vous connaissez très bien mieux que moi-même utilise aussi le full sorcière, mais lui il utilise avec une technique de sort de full où il va se débarrasser de deux mortiers j'ai essayé, c'est vrai que ça marche aussi bien j'ai pas réussi encore pour l'instant à faire un 100% sur une max base avec technique en foudrant les mortiers en tout cas en poussant du 2 étoiles assez aisément encore une fois en faisant bien attention et pas se plantant on peut fail très facilement, on peut passer de 3 étoiles à 0 étoile sinon vraiment on s'égrerait toutes ces sorcières dès le début donc c'est très casse-gueule comme technique mais quand ça passe, c'est impressionnant, regardez l'effet de masse voilà, ça peut réaliser quoi, ça terrasse tout c'est comme un tsunami de squelettes qui arrive sur toute la base c'est vrai qu'avec cette technique, c'est soit tout ou rien c'est comme les cochons maintenant il y a beaucoup de gens qui disent ça, que c'est soit tout ou rien mais faut savoir l'utiliser, c'est technique quoi voilà, donc là aussi, ça va être encore une fois à 100% je sais pas, vous voyez, le joueur à corps à bras, c'est encore en tout décidément en tout, je te remercie pour tous les gameplays que t'as pu me filer parce que voilà, c'est très bien j'essaierai de voir un petit peu ce qu'il faut d'autres joueurs mais en fait, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui maîtrise pas mal de compos et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des GDC avec eux l'IHK qui d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils deviennent j'ai fait une présentation vidéo de leurs clans je sais pas si le clan en tient toujours il y a eu des petits soucis à un terrain, il y a eu des gens qui sont pris dans d'autres clans mais en tout cas, les joueurs sont toujours là il y a toujours du KK, du Antoo, du Koroche qui font de belles choses et donc ça fait l'impression de présenter leur technique alors là, la technique la plus méconnue parce qu'elle est encore très récente exploitée, voilà, on voit, c'est un extrait de vidéo du célèbre Omar, de Omar in the Dark qui présente sa composition alors vous le voyez en accéléré là mais c'est du dragon, ballon, mollusse de lave et donc pareil, vous voyez, quand les mollusse de lave sont bien placés en début de partie ils protègent tellement bien les ballons et les dragons qu'après il peut avoir un gros effet un gros effet de longévité des troupes qui restent plus longtemps même si les dragons sont des troupes lentes elles arrivent après, voilà, quand c'est placé au bon moment je pense qu'il faut savoir trouver des bons designs je peux pas vous expliquer mieux que ça parce que pour l'instant moi j'ai pas utilisé cette compo mais voilà, je vous la présenter parce qu'elle est récente et que c'est une composition qui peut faire du 3 étoiles je sais pas ce que t'en penses mais peut-être là on l'avait on a accéléré mais c'est vrai que ça... ouais ça reste très puissant et pour revenir sur le full sorcière j'ai vu une question de TheClashGamer dans le chat du live est-ce que le 4ème mortier ne va pas venir détruire le full sorcière ? bah le détruire, le complexifier peut-être encore une fois ça dépend du design quand on me dit est-ce que le 4ème mortier est-ce que les pièges de Asculate etc vont détruire le barge vont détruire si, vont détruire le full sorcière etc moi ce que je réponds c'est que ça complexifie certes mais encore une fois tout dépend des designs des bases et comme on a vu on avait un design anti-cochon au début où un go-oui-oui va faire un 3 étoiles dessus donc les designs ils ont souvent un avantage et un inconvénient donc ça dépendra pour qui il y aura des designs qui seront des inconvénients pour du full sorcière comme c'est déjà le cas même avec 3 mortiers et il y aura des cas où au contraire ça suffira de savoir comment vous attaquer comment se débarrasser, voilà on a encore des formes de foot ceux qui font la technique foudrait 2 mortiers bah il y aura une refrac 2 s'il ne reste que 2 en bas ça peut encore faire l'affaire tout dépend, voilà peut-être qu'il faudra varier un peu peut-être un golem, je ne sais pas je ne peux pas dire comme ça tout ça c'est à tester en tout cas voilà là on a fini de voir tous ces gameplays on est déjà hors timing donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous rappelle donc voilà qu'il y avait un invité d'honneur qui était Peps Gabriel qui a sa petite chaîne YouTube donc on en a parlé en début de cette vidéo donc allez voir, allez voir ce que vous en pensez moi je viens de voir aussi et puis comme le dirait Dova je vous dis chao à tout le monde et je laisse le mot de la fin pour Peps et bien le mot de la fin sera 100% bisous à tous Générique 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 ...